... D'abord, on se réjouit qu'ils soient arrivés à bon port. Je pense que les risques qu'ils ont pris pour être là méritent qu'on les encourage et qu'on les félicite. Ils rejoignent maintenant une communauté. Parce que la communauté sénégalaise aux États-Unis est un modèle de travailleurs, de gens intègres et de battants. Ce qu'on leur souhaite, c'est de vraiment s'intégrer dans cette communauté. Et nous devons tout faire. Autorité politique ici, comme autorité consulaire et administrative ici, les aider à s'intégrer. Ils ont démontré leur désir de vivre. Ils ont démontré leur désir de servir. Mais ils ont démontré leur volonté d'être utile à leur pays. Moi, c'est tout ce que je retiens. Alors, est-ce que vous avez un petit programme pour eux ? Qui sont là ? L'organisation ? Et comment ils vont faire par rapport à les associations qui sont là ? On est obligé, on est obligé de les accueillir. Ils sont déjà là. Il faudra beaucoup les soutenir dans leur démarche administrative d'abord. Parce que ce pays est très dangereux. Vous y entrez facilement, mais vous y êtes régularisé très, très difficilement. Je connais des gens qui sont là depuis 40 ans et qui n'ont pas de situation administrative régularisée. Donc, il faudra que leurs aînés, que les autorités administratives ici les accompagnent pour qu'ils puissent faire ce travail nécessaire d'être en règle. En tout cas, nous sommes de tout cœur avec eux. Nous sommes fiers de ce qu'ils ont fait. Parce que ce sont des gens déterminés. Diaspora Amérique. Maintenant, quand on se fait un monde, vous allez toujours faire des gens. Ils sont sans cesse, les gens ne sont pas plus grands. Quand je fais un échec, c'est mon regard de la question. Parce que je me serais très bien, et donc, on a parlé de l'Étoile d'Arlème, que les enfants de Dalati. Parce qu'on a des enfants et de leur visite. Quand on est venu de prendre certaines activités, on a eu des mesdits. On a fait plus de frais d'un évâble. Activités communautaires sénégalaises ici aux Etats-Unis. Si tout le monde a des problèmes, parce qu'on a des problèmes, et puis tout le monde a la même chose. Ce que je veux dire, c'est que la communauté, c'est qu'ils orientent dans les secteurs qui sont très importants. Vous savez, nous sommes ici, nous sommes ouvriers, nous vivons beaucoup de choses. Parce qu'ils sont très importants. Ils ont travaillé, et ils ont besoin d'eux. Donc c'est très important, mais ils sont orientés dans les activités qui sont très importants. C'est ce que je veux dire. Mais Président, un dernier mot. Je dis que nous sommes au Sénégal d'espérer pour venir, pour voir ce que vous savez. Qu'est-ce que vous avez programmé pour eux, pour que vous les facilitez, soit nous venons, soit vous les facilitez. Non, non. Vous savez, notre politique, c'est que nous devons être le plus important. Parce que, qui ne veut pas, qui ne veut pas, qui ne veut pas, qui ne veut pas, qui ne veut pas. qui ne veut pas, qui ne veut pas. Donc, la réponse est que, qui ne veut pas, qui ne veut pas, qui ne veut pas. n'est pas le plus important, que nous devons les faire. J'ai dit, quelque chose that's why, qui est de pouvoir, qui a un rôle, un rôle et un rôle, un rôle de développement, un rôle de développement, un rôle de développement. Donc, nous devons vous donner votre place pour que vous puissiez travailler ici pour que vous puissiez travailler. C'est ce que c'est.